Bon alors, est-ce que t'es prêt pour cette run Ronano, pour ce qu'on pourrait appeler le meilleur Zelda un petit peu, sans vouloir déranger le chat. On peut tout à fait l'appeler comme ça, effectivement. Ne soyez pas déçu le chat, Skyward Sword ne commence pas le full block. Le full block commencera juste après. En fait, ça c'est un petit peu la petite pépite avant de commencer le full block. Un petit peu d'espoir pour toute la matinée. Finalement, on commence par le meilleur du coup. Bah voilà. On va se mettre la moitié du chat à dos dès le début, c'est génial. Vous allez passer une bonne nuit en entre compagnie. Ah là là, ça commence bien. Terrible. Non mais soyez prêts parce qu'il y a beaucoup de trucs. Tout ce qui est back in time, vous allez voir, on va avoir des choses à dire tout le long. Bon, visiblement, le fine aim choisi a été lamp. Ouais, c'était serré sur la fin. C'est joué avec quelques dollars seulement. Alors, bon du coup, Skyward Sword, déjà le jeu, vous avez pu le voir, il est en japonais. Tout simplement parce que c'est la version la plus rapide. Elle gagne vraiment pas mal de temps par rapport aux autres versions. Elle gagne 10 minutes par rapport à la version PAL notamment. Ouais. C'est-à-dire que les dialogues sont vraiment super rapides sur la version japonaise. Alors là, vous avez pu voir, juste avant qu'il sorte, il a parlé à Célestin. Alors, vous pouvez vous dire que c'est un petit parrain parce que c'est pas requis pour finir le jeu de parler à Célestin, mais c'est quelque chose qui va nous être utile par la suite. On aura le temps de vous l'expliquer plus tard parce qu'on va dire que je vais se concentrer sur les bases du back in time d'abord parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On peut commencer à l'expliquer maintenant peut-être ? Ouais, vas-y. Alors, le glitch majeur du jeu, c'est le back in time. En fait, c'est un glitch qui permet de se rendre dans un monde un peu parallèle, on peut l'appeler comme ça, où on a accès directement à l'écran titre et au fichier du jeu, tout en pouvant jouer sur la map. Et dans ce monde particulier, on peut manipuler la mémoire du jeu afin de déclencher différents événements. Par exemple, on va pouvoir se téléporter dans différents endroits. et on va pouvoir activer des événements comme par exemple ouvrir des donjons. C'est ce qui nous permet de finir le jeu en 1h40. S'il n'y avait pas ces back in time, ça nous prend, ça prend une puissance de back in time. Il y a environ 6h pour finir le jeu. 6h et 9h. Donc, heureusement qu'il y a des back in time. Bon, du coup, là, c'est pareil, il fait encore quelque chose qu'on n'est pas obligé de faire normalement, mais qui va servir par la suite pour ce qu'on appelle des reverse beat magic, qu'on expliquera plus tard aussi. Là, il va save à la statue et tout simplement, il va mourir. Voilà, il va se suicider en sautant du pont. C'est l'endroit le plus rapide pour mourir, en fait. D'ailleurs, on n'a pas précisé, mais il joue en mode héroïque pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on peut skip les cinématiques, ce qui fait gagner énormément de temps. Mais aussi parce qu'on prend le double des dégâts et donc on peut mourir plus vite. Et donc, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais pour activer les back in time, il faut mourir. D'ailleurs, on vous invite, si vous voulez, mettre à jour un petit compteur de morts à chaque fois pendant toute la run pour compter le nombre de morts sur toute la run parce qu'il y en a pas mal. Et là, il va rentrer en back in time ici. Alors, il l'a montré en passant par le menu home parce que normalement, comme il est sur Wii, il peut juste appuyer sur le petit bouton reset qui se trouve sur la Wii. Mais il l'a montré en passant par le menu home pour que les gens voient bien. Et voilà donc à quoi ça ressemble. Donc, c'est, on peut le dire, une sorte de map des développeurs ? Ouais, en fait, quand on est en back in time, on est sur une autre version de Célésbourg, en fait. Oui, c'est une version où il y a quelque chose qui... Enfin, il y a différentes choses qui changent. Par exemple, il y a moins d'objets qui sont load, qui sont affichés. Par exemple, on va le voir juste après, mais il y a des portes qui ne sont pas chargées dans cette version-là. Il y a les baies d'endurance par terre, par exemple. Vous pouvez voir, là, il n'y en a pas, alors que normalement, il y en a dans la version de base. Et du coup, grâce à ça... Là, déjà, ce qu'il a fait, c'est qu'il a sauvegardé sur la statue. Je serai juste après, en fait. Il a fait un beat save. Donc, beat, c'est pour back in time. BIT. Ouais, on va dire beat save au lieu de back in time, beat warp, etc. Parce que sinon, ça va être très long à dire à chaque fois. Et du coup, là, ce qui se passe, c'est que comme il a pu rentrer... Comme la porte de la statue de la déesse n'est pas chargée dans cette version de Célésbourg, il a pu rentrer dans la statue et directement récupérer la goddess sword pour placer la tablette, mais tout ça en back in time. Donc, ça va avoir pour effet de directement activer la colonne de lumière qui permet d'accéder à la forêt de Firon. Alors que ça fait à peine 5 minutes qu'il a commencé la run. Ouais, et voilà. Là, ce qu'il va faire, c'est le RBM dont on vous parlait au début, le reverse beat magic. C'est ce qui permet, en fait, depuis le back in time, de transférer des actions qu'on fait en back in time dans notre fichier de jeu directement pour modifier notre fichier de jeu directement. Et c'est ce qui permet de casser la run. Tout à fait. Donc là, il reprend le jeu, mais il est dans le jeu normal, mais en même temps dans le monde du back in time. Et donc, il a directement accès à la statue de la déesse parce qu'il n'y a pas la porte qui est chargée. Ouais, parce que normalement, on doit faire toute la phase où on doit aller chercher notre célestrier, faire la chevauchée céleste, etc. Et après, aller voir la cinématique. Et suivre fait le meilleur perso jusqu'ici. Mais là, du coup, on peut y accéder directement. Et dès le début du jeu, comme ça, on a la goddess sword. Alors, normalement, on est censé avoir l'épée d'entraînement pour commencer. Alors, ici, on active juste le pied des salles parce qu'on va revenir plus tard dans la run pour poser notre stèle. Donc, on l'active maintenant. On peut voir qu'il y a la stèle de la forêt qui est déjà posée. Oui, c'est-à-dire que notre RBM a fonctionné. Et là, on va pouvoir reprendre le jeu normalement. Voilà, pendant cinq minutes, il va jouer... Pendant cinq minutes, il joue en casu. On peut dire ça comme ça. C'est juste qu'il aura des déplacements optimisés. Oui, là, c'est vraiment... Il va courir de cinématique en cinématique. Parce que là, dans l'histoire, dans le jeu, on est allé voir Zelda qui nous dit « C'est pas bien, tu t'es pas entraîné pour la chaleuse céleste. » Du coup, elle nous pousse dans le vide. C'est incroyable. On frôle la mort. Mais elle nous sauve de peu. Et du coup, on part à la recharge de notre célestrier. C'est assez marrant qu'elle nous sauve de la mort alors que dans la run, on meurt plus d'une dizaine de fois. Oui, c'est vrai. Du coup, ici, on rencontre Ergo et ses acolytes qu'on va pas voir beaucoup dans la run. Parce qu'on va passer à chaque fois les cinématiques, du coup. Ici, petit passage. Avant de partir en direction de la grotte où se cache notre célestrier, on fait juste... On entre dans la maison, on ressort. C'est comme pour Célestin et pour le sauvetage du Lemley tout à l'heure. C'est des choses qui vont nous servir plus tard dans le jeu avec les back-in-time. On expliquera en temps voulu. C'est aussi le premier Zelda qui avait intégré la jauge d'endurance comme ça pour la course et les déplacements, etc. Donc, c'est très sympa, je trouve. Parce que ça rajoute... Pour la run, c'est super sympa. Ça rajoute un côté optimisation pour les déplacements. Oui, exactement. Parce que, en fonction des... Les roulades consomment plus d'endurance que juste courir. Donc, elles vont plutôt être utiles pour des distances assez courtes alors que la course sera plus utilisée pour des distances longues. Ouais. Sachant qu'une roulade, ça peut faire gagner 0, 1 ou 2 frames par rapport à une course normale. Donc, en moyenne, ça fait gagner une frame. Et une frame, c'est pas rien. Et ici, on a pu voir qu'il a pris des dégâts, c'est parce que... Comme par hasard, on va devoir mourir à nouveau. On ne va pas si longtemps que ça. Et là, c'est une des seules fois de la run, on va pouvoir... On va pouvoir parler un peu à Zelda. Admirez-la, elle est jolie, elle est jolie, mais on ne va plus en avoir beaucoup. Le jeu est à 30 FPS. Ici, le petit truc qu'on fait avant d'aller secourir notre célébrité, c'est qu'on va créer... On va save and quit ici, sauvegarder et quitter le jeu. Et on va copier notre fichier 1 vers le fichier 3 pour avoir une copie de la partie où on a sauvegardé au Célestrier, juste avant d'avoir sauvé le Célestrier parce qu'on va devoir s'en servir juste après. Ça peut paraître un peu flou au début parce qu'il y a tout qui se met en place pour la suite. Une fois qu'on aura rassemblé tous les éléments, vous comprendrez. Juste, je rajoute un truc sur la copie du fichier 3. Elle pourrait aussi être utile en cas de... en cas de backup si on rate le prochain trick. On va commencer à parler du fameux cutscene skip peut-être qui arrive dans 30 secondes. Ah bah oui. Donc le cutscene skip en fait, on va avoir le trigger de la cinématique de la cérémonie de la chevauchée céleste. Et donc le problème c'est que si on la déclenche, on fait de la chevauchée céleste et on a toutes les cinématiques avec faille et tout ça. Sauf que dès que la cinématique se déclenche, on a deux frames au tout début pour faire un saut sur le côté. Donc on peut skip la cinématique de cette manière. Et donc c'est un saut frame perfect. On a deux frames pour le faire. Mais c'est pas des frames consécutifs donc c'est pas très pratique. C'est à dire qu'on a une frame qui fonctionne, après on a une frame qui fonctionne pas et on a à nouveau une frame qui fonctionne. on va voir s'il va réussir. Attention, attention. Lui il ne mâche pas en plus, il le time. C'est encore plus dur. Ah, il a fait avec le save and quit parce que c'est plus c'est... Il y a un... Il a réussi. Il y a un indice plus facile quand on fait save and quit plutôt que save. Et maintenant il va pouvoir mourir. tenez le compteur de morts toujours. On est à deux là. Deux, oui. Deux morts. Et on repart en back-in-time. Alors ce back-in-time, je vais vous le dire, c'est un des back-in-time les plus difficiles de la run. Ah ouais. C'est run killer. Oui, tout à fait. En fait, si on rate ce back-in-time, on est obligé de reset la run. On n'a pas le choix. Alors ça va, là il va faire une version plus safe pour... Comme c'est en marathon, mais la version la plus rapide est vraiment tendue. Qu'est-ce qu'il a fait pendant qu'on discutait ? C'est qu'il a fait un file dupe. Donc en gros, il a... C'est comme s'il avait copié le fichier 3 vers le fichier 2, mais d'une autre façon qu'une copie simple pour pouvoir lancer encore son fichier tout en ayant les paramètres du fichier 3. Donc du coup, là, il s'est téléporté dans le ciel. On appelle ça reverse bit warp en termes techniques. Et donc là, en fait, il est avec le fichier 2. une planète de fichier 1, finalement. Et là, le petit dialogue de fées, c'est super important parce que c'est ce qui nous donne la possibilité de sauter notre c'est-trié quand on est dans les airs. Et c'est ce dont on va servir juste après pour pouvoir atteindre le pilier de Firon quand on sera sur un autre fichier. Donc là, il fait tout pour mourir le plus possible. On est à 3 du coup. Donc là, il va relibérer sur ses estriers. Mais maintenant, il peut aller maintenant qu'il l'a récupéré dans son fichier, il peut directement aller dans la forêt. Ouais, parce que là, du coup, il va pouvoir, en fait, il va pouvoir, grâce au dialogue de fées qu'on a débloqué juste avant, il va pouvoir sauter de son sélistrier pendant le tutoriel avec Zelda. Et on veut que ça soit particulièrement pendant ce tutoriel parce que pendant le tutoriel, on a une version spéciale du ciel qu'on appelle un layer. c'est le layer 3, je crois, du ciel. Et c'est une des seules versions qu'on pourra utiliser plus tard dans la run pour faire des back-in-time parce que dans les autres versions du ciel, le back-in-time va crash quand on va voir voler dans le ciel. Et avec cette version, le back-in-time ne crashera pas et ça va être utile pour aller à Fearon en back-in-time plus tard. c'est pour ça qu'on a fait tout ça depuis le début avec le Célestrier, etc. Finalement, on ne comprend pas forcément au premier abord mais quand on va arriver à la suite, vous allez tout de suite comprendre pourquoi on a fait tout ça au début. Et d'ailleurs, du coup, on n'a pas, comme on a skip tout le début du jeu, on n'a pas la tenue tenue de chevalier. Effectivement. Et comme on n'a pas la tenue de chevalier, en français, c'est le vallon du saut qui va être dans un autre état, un autre layer comme on a dit tout à l'heure, ça va être en layer 0 et dans cette version du vallon du saut, c'est pareil, il y a des objets et des acteurs qui ne sont pas chargés. Par exemple, ici, normalement, il y a des barrières devant quand on arrive. Et il y a également des ennemis sur la droite, des plantes. Ouais. Et c'est bien pratique de ne pas avoir les skips. Et là, du coup, il veut encore se suicider. Ça va rajouter une mort au compteur. Donc là, l'objectif de ce Back in Time va être de se téléporter dans le premier temple. là, on va parcourir tout Firon en Back in Time. En faisant certaines actions bien précises. Ah bah oui, évidemment. Sinon, ça serait pas marrant. Ah, ça serait trop facile, sinon. Ah bah oui. Il a fait à nouveau un bit save avec le fichier 2 pour pouvoir appeler son célestrier juste à peu. Sinon, il peut pas le faire. En fait, c'est pour charger le célestrier dans le Back in Time. Ouais, et pour pouvoir quitter Célestbourg, du coup. Et là, du coup, on va charger on va charger le fichier 2 en touchant la Loading Zone qui nous emmène vers le ciel. Donc, on est dans le Layer 3 du ciel de tout à l'heure, donc dans la phase tuto. Et on va pouvoir se jeter de notre célestrier et y aller à Firon en plongeant, quoi. Un jeune téméraire, un jeune fougueux. Alors, effectivement, le Parashall on ne l'a absolument jamais récupéré et pourtant, Link peut l'utiliser sans problème. Ouais, dans les cinématiques. Mais dès qu'on est en jeu, on peut pas l'utiliser vu qu'on l'a pas. Mais finalement, Link se comporte comme s'il l'avait. Oui. Link nous arnaque un petit peu. Et j'ai eu une question tout à l'heure par rapport au fait de parler à Célestin. et le fait de parler à Célestin, ça nous débloque ce rondin de bois qui est descendu directement déjà. Donc on n'a pas à faire tout le tour. ici, on va accéder à Sharon. Ils livrent toujours le fichier 1 pour bien charger la forêt avec le fichier 1. C'est spécial ici. Il faut faire attention à où on oriente la caméra parce qu'il y a la porte qui nous mène vers le Lake Florian qui peut faire crash. effectivement, la cinématique peut se déclencher sauf si on la regarde sur un mauvais angle mais ça ne fait pas crash systématiquement finalement. En fait, il faut qu'elle se déclenche deux fois pour que ça fasse crash. Ouais, donc on a le temps. Et là, il a créé un corrupt file. Voilà. On n'a pas eu le temps d'expliquer ce que c'était avant. Tu veux peut-être l'expliquer ? Oui. Alors, en fait, un fichier corrompu il est sous cette forme-là comme on a vu le 1er janvier 2000. Quand on le démarre, on meurt instantanément. Donc, c'est très pratique pour démarrer les back-in-time. C'est très pratique. Et si on avait par exemple un corrupt file comme ça au début du jeu, le fait de rater le side-up qu'on a fait pour skip la cérémonie, ça ferait prior que quelques secondes. Ça serait très pratique mais malheureusement, on ne peut pas. Si on avait un 4ème fichier, on pourrait par contre. Ouais. là, il va rentrer dans la deuxième partie de la forêt mais ça va directement déclencher le trigger de la cinématique et Alexis, corrige-moi si je me trompe mais c'est grâce au chat qu'on a ramené au mec du tuto au début. Ouais, c'est ça. Et grâce à ça qu'on peut déclencher la cinématique qui ouvre le bonjour. Alors du coup, on va peut-être essayer d'expliquer simplement aux gens comment ça fonctionne parce que c'est pas forcément facile à comprendre. En fait, chaque zone du jeu a un certain nombre de bits dans la mémoire. Pas des bits comme Back in Time mais des bits comme des bits dans la mémoire qui sont utilisés pour les pour les synflags de chaque zone. Donc les synflags c'est des changements permanents qui sont associés à une zone. Par exemple, quand on ouvre un donjon, on va avoir un synflag. Par exemple, si c'est un donjon d'un firon, le synflag va être activé pour cette entrée de donjon à firon. Et dans chaque zone, on a 128 bits comme ça qui peuvent être utilisés pour les synflags. Et les... Comment on peut dire ça ? Les valeurs des bits peuvent être les mêmes selon la zone. Et grâce au Back in Time, comme on a par exemple dans notre fichier 1 tout à l'heure, on avait parlé à Célestin, donc on avait 7 la synflag de parler à Célestin dans notre fichier 1. On a load notre fichier 1 en Back in Time quand on était au Valon du Sceau. Et donc, ça a appliqué en fait la valeur du synflag qu'on avait dans notre fichier 1 qui était normalement dans Célestbourg, mais là, ça l'a appliqué au Valon du Sceau. Et c'est ce qui a fait du coup, ça a baissé le rondin parce qu'ils ont la même valeur pour Célestin Flag. C'est juste que normalement, c'est des zones différentes, donc c'est censé ne jamais arriver ça. tout à fait. Et donc là, finalement, comme il est rentré dans le donjon mais pas par l'entrée mais plutôt vers la fin, ce qu'il a fait, ce qu'on a pas expliqué, c'est qu'il est allé voir le mini-boss à trois têtes qui l'a abattu et du coup, en sortant de la salle, il a pu recharger tous les ennemis parce qu'en entrant dans le donjon de cette manière, tous les ennemis, tous les éléments comme l'éliane et la corde n'étaient pas chargés. Donc là, il va chercher la clé du boss avec ces lianes que personnellement, je trouve horrible. Ah ouais. J'ai toujours du mal avec. C'est terrible. Il y a un tuto bien qui avait été fait pour ça. Ah oui ? Pour avoir des repères, ouais. Et ici, j'ai pas vu tout à l'heure en passant s'il avait save à la statue. Je pense qu'il a fait un... Il me semble que oui. Ouais, il a save parce que... C'est-à-dire que là, si on ne save pas et on meurt, on doit tout reprendre, on doit refaire tout Firron, etc. Donc, c'est pas Jojo. Et comme là, il est en... Là, il monte la run en HDQ, il ne prend pas le risque. Donc là, on va avoir le combat contre Ghirahim, personnage que j'aime beaucoup personnellement. On peut le dire meilleur méchant ? Ah, j'hésite avec Deniz. Ah oui, Deniz. Deniz, c'est surtout le meilleur waifu. Meilleur waifu méchante. C'est vrai, Ghirahim n'est pas une waifu, donc ça ne compte pas. Et du coup, le combat, c'est de l'optimisation en fonction de son attaque. On essaie tout le temps. La première phase était assez rapide, on alterne, on fait tout le temps une spin attack, un coup d'estock. Et à la deuxième phase, on fait un coup d'épée normal, et ensuite, une spin attack pour avoir le moins de cycle possible. et donc là, par contre, ce boss est soumis à la RNG, c'est-à-dire que des fois, il va vous attaquer et donc, vous pourrez lui rendre les coups directement, des fois, il fera ses espèces de piques qu'il vous enverra et là, vous ne pouvez pas contre-attaquer directement et ça fait prendre un peu de temps. Là, ça s'est très bien passé. On va voir si... Ouais, normalement, il fait la route donc il ne va pas prendre le cœur ici. Là, on va voir la confirmation en tout cas. Ouais, on va voir s'il le fait. Jusqu'ici, c'est la même route. Ouais, c'est là où on va voir s'il fait la route stylée. Ouais, il fait la route de la gloire, la route de la RNG. C'est bien, vous allez voir un magnifique trick plus tard dans la run. Après ça, vous trouverez que le bullet time bounce de Breath of the Wild c'est finalement pas terrible. oui, oui, clairement. Donc ici, voilà, on active pour obtenir la tablette d'ambre qui nous débloque l'accès à Ordine. fait qu'il nous fait une petite danse on pourra pas le voir malheureusement. Du coup, au niveau de l'histoire, finalement, là, en fait, on est censé retrouver Zelda après qu'elle ait été enlevée. La première fois à l'histoire. Sauf qu'elle n'a jamais été enlevée. Donc on part à la recherche de Zelda alors que nous, on l'a juste vue avec son célestrier. Nous, on est mort quelques fois, on s'est dit, bah c'est bon, on va y aller. Donc là, il a reset directement parce qu'il va déclencher il va déclencher un back-in-time. Oui. Donc voilà, comme il avait sauvegardé ici, il peut le déclencher très facilement. Et hop ! Compteur de morts qui augmente d'un encore une fois. Faites vos paris, combien de morts à la fin de la run ? Le vainqueur gagne tout notre respect. Donc là, comme il vient de finir le premier donjon, ce qu'il faut faire normalement, c'est juste retourner dans le ciel, aller à sa l'esbo, lourd et aller mettre la tablette de Ruby dans la statue de la déesse. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est tout simplement le faire dans un back-in-time. Parce que c'est plus drôle déjà. C'est surtout parce que c'est plus rapide, mais effectivement, c'est plus drôle. c'est plus drôle. Et là, il nous fait un petit reverse beat warp. Ah, il a raté. Il a fait vachement tôt. Ouais, je t'ai dit, je l'ai vu un peu stressé, en fait. Je l'ai vu un peu trembler. Oui. Un peu vite en besogne. Oui. Et le temps de chargement était anormalement long. Ouais. En fait, ce qu'il voulait faire, c'était lancer son fichier et ensuite, entrer dans la loading zone de la porte qui nous amène vers la statue de la déesse pour que, en lançant son fichier, il arrive directement dans la statue de la déesse. mais comme il a lancé son fichier trop tôt, le fichier s'est lancé avant qu'il touche la loading zone. Ah, du coup, ça rajoute une mort. Petite feinte. Vous vous y attendiez pas, celle-là. C'est pas très grave, il perd juste deux minutes. Ah, le world record est mort. C'est terrible. Ah oui, il peut plus faire de record du monde. Il était bien parti. Oui. même si c'est pas le point culminant. Oui. Il va se téléporter, il va prendre son temps pour faire le timing. Voilà. Là, c'est bon, voilà. Là, ça a fonctionné. Il va poser la tablette, du coup. Attention, une des deux seules cinématiques du jeu. Profitez-en. Allez boire un coup. Vous avez 10 secondes. le fait d'être en héroïque, c'est vrai que ça fait gagner. Je sais plus exactement combien de temps ça fait gagner sur les cinématiques. Je savais sur l'ancien qui était à environ 5 heures quand il n'y avait pas encore le RBM, ça faisait gagner quelque chose comme 2h30 de pouvoir skip toutes les cinématiques. parce qu'il y en avait beaucoup plus. Oui. Là, c'est tout simplement obligatoire de pouvoir skip les cinématiques parce que justement, on avait une cinématique qui ne se lance pas à cause de toutes les manipulations qu'on a fait. Il y en aura une autre encore plus tard. Donc, on est obligé de pouvoir skip les cinématiques pour finir le jeu. Dans tous les cas, le mode héroïque est obligatoire. Il a quelques inconvénients, surtout pour la fin de la run ou au niveau vice étendu pour les derniers combats. Mais sinon, ce n'est pratiquement que des avantages. C'est pareil, on a notre épée qui fait plus de dégâts dès le début avec les clés qui chargent plus vite, etc. C'est vraiment pratique aussi pour la run. Donc là, il a démarré le fichier 2 et il a se regardé et quitté directement. Et on rire. Oui, à nouveau. Donc s'il a fait ça, c'est la même chose que pour Célestin au début. C'est pour activer un flag qui va lui servir plus tard. Là, il va faire un back-in-time assez spécial. qui va lui servir à se téléporter directement dans la région d'Ordine, dans le volcan. Maintenant qu'il a posé la tablette, il a chargé la colonne de lumière pour y accéder. Et il va utiliser un back-in-time pour se téléporter non pas au début mais à un endroit assez spécifique. vous voyez qu'il a bit-save à la statue pour utiliser les coordonnées de la statue justement. Et on est reparti dans le ciel. Donc là, c'est exactement le même principe que tout à l'heure et vous allez le revoir encore. Alors là, du coup, comme c'est une nouvelle route, je pense qu'il va faire le RBM pour 7XOFAR, non ? Ah oui, effectivement. Il va sûrement le faire maintenant. Donc on peut l'expliquer. Oui, alors déjà, on appelle ça dans la commission 7XOFAR parce que c'est l'adresse pour le CINFLAG. En fait, déjà, le but de ce RBM c'est quelque chose qu'on verra à la toute fin de la run. C'est d'activer la possibilité d'ouvrir la porte qui nous amène vers la fin du jeu. Donc on le verra vraiment à la toute fin. Allez, si tu veux expliquer le déroulement. Oui, donc en fait, on va justement faire un RBM pour activer cette porte qui normalement est bloquée car il faut récupérer le champ du héros. Donc finalement, c'est le dernier tiers du jeu. Je ne sais pas combien de temps ça représente, à peu près 1h, 1h30 dans l'ancienne route de 5h. Je ne sais plus exactement. Oui, je sais. Oui, c'est ça parce que ça permet aussi de skip le dernier donjon. Oui, c'est 1h30. C'est un peu moins mais vraiment une grosse partie. Voilà, un tiers du jeu on peut le dire qui est complètement skip juste avec ce qu'il va faire dans 2 secondes. Voilà. Là, il vient de skip une heure et demie du jeu. Bon, du coup, là, il va... Je vous laisse deviner. Attention, on ne spoil pas. Et là, on va être parti pour enfin aller à Ordine. Voilà, c'est ici qui va le faire. Il faut aimer faire des back-in-time pour faire cette run. Effectivement, il faut aimer jouer avec tes grands titres devant les yeux. Ouais, c'est assez perturbant les premières fois de s'habituer... Je ne sais pas ce que tu en penses vu que tu runnes le jeu. Mais de s'habituer à jongler entre tous les fichiers, retenir tout ce qu'il faut faire. Effectivement, au début, c'est assez compliqué. Finalement, force, on n'y fait plus vraiment attention. Alors, ce qu'il y a l'impression il est disponible sur Wii U. Alors, sur Wii U, je précise quand même. Elle est quand même plus lente. Mais si jamais sur Wii U, sur l'eShop, je crois qu'il est trop... Il n'est pas très cher, je crois, sur l'eShop. Il doit être aux alentours de un peu moins de 20 euros maintenant. 20 euros, je crois. Alors ici, on a vu que le Célestrier avait du mal à passer dans le boost. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. C'est parce que comme on est dans le Layer 3 du ciel où on est censé faire le tutoriel avec le Célestrier, les développeurs avaient prévu des barrières pour ne pas aller trop loin dans la zone. C'est pour ça qu'il y a les barrières qui nous bloquent, mais on peut quand même passer avec le boost. Et donc là, il s'est téléporté en OOB dans le volcan. Donc il marche dans le décor. Et ça, c'est parce qu'il avait du coup, ça regardait une statue dans Célestbourg tout à l'heure et ça a mis les coordonnées de cette statue. Ça les a mis dans cette zone et donc il a spawn à ces coordonnées-là. La version Wii U est plus lente. Je pense que pour un jeu casu, ça va. Oui, pour un jeu casu, oui. En speedrun, la version Wii U est plus lente surtout parce qu'on est obligé de passer par le menu Home pour Reset, déjà. Après, en termes de chargement, je ne sais pas trop. Je crois que c'est bien plus lent. donc là, en fait, il monte, il doit bien timer ses courses sinon il risque de glisser dans la lave et de tout recommencer. Sinon après, c'est j'ai glissé, chef, et voilà. C'est un peu stressant comme passage ici. Effectivement, il peut que j'en ai fait. Je déteste cet endroit. Et attends, je suis ici de ne pas tomber au mauvais endroit. Ça lui est arrivé, l'autre jeu. C'était en début de semaine quand il était en train de s'entraîner pour sa run. Il est tombé juste à côté du rocher et il était enfermé. Softlock, il était obligé de recommencer le backing time. Donc là, normalement, il faut récupérer cinq morceaux de clé pour rentrer dans le temple. sauf que c'est trop long, il faut se balader dans tout le volcan et tout. Donc à la place, on préfère sauter dans la lave. C'est plus rapide. avec le motion control. Et donc ici, on va refaire un reverse beat magic à RBM. Et comme ça, ça ouvrira directement la porte sans avoir besoin de récupérer la clé. En commun, on a beaucoup couru, on est beaucoup mort, on est un peu fatigué donc on va aller dormir un petit peu. Ouais, j'avoue. Une petite sommeil, ça fera pas de mal de la Link. Bah oui. Le pauvre, il a même pas de cinématique pour se reposer. Alors ici, du coup, on vient de nuit parce que c'est le seul moyen pour activer le petit passage secret dans le cimetière qui nous amène vers Morsego. On a une quête de collecte de fragments avec lui un petit peu comme les Korobu dans Breath of the Wild ou les Tigernod dans Alling Me 2 Worlds. Et le fait d'activer en fait le Sinflag, l'adresse de ce Sinflag est le même que le Sinflag de l'ouverture du Temple de la Terre. C'est ce qui nous permet du coup d'accéder au Temple de la Terre sans récupérer les fragments de clés. Donc là, je vais vite expliquer parce que le prochain trick arrive en quelques secondes. En fait, ici, il faut couper une corde qui est en hauteur qu'il faut normalement couper avec le scarabée. Sauf qu'on n'a pas récupéré le scarabée vu qu'on récupère aucun item dans la run. Donc, il faut manipuler la Chauve-souris pour qu'elle prenne un bon angle pour qu'on puisse utiliser un éclat céleste qui puisse atteindre cette corde et à la couper. Donc là, on a pas l'air que ça semble pas très difficile comme ça mais la Chauve-souris est soumise à la RNG en fait. Elle peut se mettre un peu n'importe où. Ouais, ça peut être très chiant. Et là, ça va, il a eu de la chance. Oui, ça s'est bien passé. Et alors ici, normalement dans le donjon, on est obligé d'utiliser la boule et les bombes qu'on n'a pas, d'ailleurs, il faudra qu'on en parle après ça, des items. Mais on doit utiliser la boule pour faire tout le tour du donjon et pouvoir activer des interrupteurs pour faire lever les plateformes qui sont juste devant nous pour pouvoir accéder à la suite du donjon. Mais comme c'est trop long, on va faire, on va mourir, on va faire... On va faire le tour, on va faire le tour. Enfin, voilà, quoi. J'ai oublié ce que ça fait de faire le tour, personnellement. Bah oui. C'est pas drôle de faire le tour. Ouais, c'est toujours pareil. Donc là, il doit absolument pas quitter l'écran titre. Donc, l'écran où on doit avec écrit C'est d'as qu'il en sort. Pour pas crash. pour pas crash. Donc, il doit... Il utilise le petit tutoriel avec le bouton moins du WeMotion Plus. Et il faut faire attention de ne pas le lancer. Ouais, si tu le lances, c'est fou, tu dois recommencer. Il doit faire très attention parce que tu appuies sur A assez machinalement. Donc, si on appuie sur A sans faire exprès, bah... Il faut recommencer le back-in-time. Et ici, du coup, il est rentré dans l'école de chevalerie sans sélectionner de fichiers. C'est fichier parce qu'il veut rentrer dans une des premières versions de l'école de chevalerie qu'on trouve dans le jeu pour que Kiko ou une pipite en anglais soit disponible, soit présent à l'école de chevalerie qu'on puisse lui parler pour faire ce RBM qui va avoir pour effet de lever les plateformes. C'est magique. Et ça nous évite de faire le tour. Donc, bon. Voilà, quoi. Et voilà. C'est très pratique comme ça. Pour l'instant, une très belle run, on peut le dire. Ouais, à part son petit fail au reverse beatward tout à l'heure. Effectivement, je pense qu'il a perdu entre 1 minute 30 et 2 minutes. Oui, c'était pas une grosse perte de temps, c'était rapide à faire. Donc, voilà, ça reste très bon. Donc, là, en fait, ce qu'il va faire, c'est activer les deux rangées de pierre et il va faire un mini-trick, on peut appeler ça comme ça. Ouais, il feinte les rochers. Et rochers, on ne parle pas... de la personne qui est peut-être pas dans le chat parce que peut-être qu'il dort, mais je ne sais pas. Là, il a bien timé ses courses, en fait, en appuyant assez régulièrement sur A. Normalement, il faut utiliser les bombes pour péter le rocher pour pouvoir se mettre comme sur la première phase, se mettre des trucs sur le côté. Et là, ça évite de faire ça. Et ici, on récupère la clé du boss. Et un nouveau rocher, c'est le rocher, c'est le roi des rochers. Ça nous débloque l'accès à la salle du boss. Je vois que ça parle du motion gaming sur le chat. C'est finalement le grand débat de ce jeu. C'est un petit peu ce gameplay d'exception, le motion gaming, incroyable. et on est parti. Une petite particularité pour le boss, c'est qu'on n'a pas de bombe. sur nous. Parce que, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais on n'a récupéré aucun item depuis le début du jeu. Et on n'a même pas récupéré la sacoche, donc on ne peut même pas récupérer de potions ou quoi. D'ailleurs, si on avait voulu récupérer les bombes, il fallait aussi récupérer le lance-pierre parce que c'est ce qui débloque l'accès à tous les autres objets. Si on n'a pas récupéré le lance-pierre, on ne pourra pas utiliser les autres objets. C'est pour ça qu'on a fait le beetle skip, donc le strike avec la choude-souris mais fort heureusement dans l'arène du boss on a des bombes donc on va pouvoir s'en servir. Donc utiliser une stratégie justement avec ces bombes, c'est plutôt cool que ce soit possible de faire ce boss sans avoir l'objet des bombes. Ah, monsieur Guy qui est enfin de retour, monsieur Rahim. Monsieur Rahim. Guy de son prénom. Il perd tout de suite en charisme. C'est vrai. L'arène du boss qui est sympa, je trouve. Oui, c'est vrai, c'est un boss assez original, finalement. Et ici, il faut bien timer pour utiliser la bombe pour pas qu'elle explose avant ou sur le côté. Ou sur le boss et là c'est horrible parce que le boss va rouler jusqu'en bas. Dans ce boss-là, on peut softlock à tout moment si on gère mal ses lancers de bombes ou les coups d'épée qu'on lui met. Ok, ici, il va se faire volontairement toucher. Ah, mais déjà, ça marche pas. Il faut faire attention parce que le boss peut softlock et rouler sur le côté donc hors de l'arène et donc intuable. il peut tomber dans la lave sur le côté. Ok, ok. Ah, c'est pas grave, c'est pas softlock. Ça lui rajoute juste un cycle là. Voilà, il perd juste du temps donc c'est pas très grave. Il aura 4 cycles au lieu de 3 cycles, c'est pas trop grave. Voilà. Il a bien géré le boss. Il ne va évidemment pas récupérer le cœur. À nouveau. Sur ma saveille, il me semble qu'il est droitier aussi en Link. Il est droitier sur Twilight Princess Wii, Skyward Sword, Debrace of the Wild. Et du coup, là, c'était le dernier donjon qu'on faisait de la run. Voilà, maintenant, on a fini tous les donjons. Donc, si vous vous attendiez à avoir le bateau ou le dernier tablette, temple... Eh bah, désolé. Ouais, juste désolé. On va regarder du Old Dungeons. Qui dure à peine trois heures, finalement. Ouais, c'est gymnaste aussi qui a le world record en Old Dungeons. 2h59 environ. Et si vous voulez voir les autres donjons en speedrun, c'est cette catégorie-là qu'il faut aller voir. Et gymnaste fait aussi du 100% en ce moment. C'est plus long, il faut avoir le temps. C'est environ 7h, donc... alors là, on arrive au moment très intéressant. Il va faire le glitch le plus impressionnant de toute la run. Je pense qu'on peut le dire. Ah, là, c'est le meilleur moment. C'est le moment RNG, déjà. Mais c'est... Ah, il est tellement beau, ce... ce glitch. S'il le réussit first try, c'est incroyable. 25% de chance de... avec la RNG, donc on va voir. ça va être magnifique, vous allez voir. Ah non, il a eu les 75%. Ouais. Et encore une chance, sinon après, il va reset et retenter. Ah, il a pas... Du coup, il va reset et retenter. Alors, ce qu'il essaie de faire, c'est un extended blow. En fait, il propulse un ennemi au-dessus du vide ou au-dessus de... Ça marche aussi avec la lave et les sables. Les montées comme... comme il est. même ici. Et si l'ennemi est propulsé dans une bonne direction, donc c'est 25% de chance d'être dans la bonne direction, le jeu va nous laisser la possibilité de lui mettre un coup de grâce. Sauf que le jeu considère aussi, comme il est au-dessus des sables... des sables en montée ici, que l'ennemi est mort. Donc... Ce qui va se passer, c'est que... Ah, voilà, elle a réussi. Ce qui va se passer, c'est que le jeu va pas comprendre et comme il aura pas de... Comme une ligne pourra pas faire de coup de grâce, il va le téléporter à l'origine de la map, donc en 0-0. Et le 0-0, c'est ici. C'est incroyable, ce trick. C'est le plus impressionnant de la run. Et plus le point de TP est loin, plus Link va aller vite. C'est tellement beau. On a fait ça juste pour parler aux personnages pour plus tard, toujours avec les... cette histoire de skin flags, etc. Et là, finalement, il a réussi du deuxième coup, on peut le dire. Sur le quatrième Bokoblo. Ce qui est plutôt correct, on va dire. Ça va encore, ouais. Et donc là, du coup, on va aller au désert. Donc on va... Ce backing time va servir à... à ouvrir la colonne de l'anel. Et là, l'anel, c'est la caverne d'Ali Baba, l'anel, pour les nids pour cent. Alors... Il va s'en passer des choses. On va bien s'amuser. que la fête commence. Donc à chaque fois, quand il fait une roulade sur l'arbre avec un fichier spécifique, en fait, ça permet d'ouvrir le portail principal. C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé. Je ne sais pas si il a... Est-ce qu'il a récupéré le... le rubis ? Le rubis, oui, c'est pour charger la tablette. Dans le fichier. C'est ce qui lui permet de mettre la tablette ici qui est invisible. Et ici, le petit RBM comme pour le pied d'Ephiron du début. Et on est reparti dans le ciel. Là, il va directement voler au désert maintenant qu'il a pu ouvrir la colonne de lumière. Donc là, il va jouer pour une fois normalement. C'est assez rare pour être souligné. C'est vrai, profitez-en. Il me semble qu'on va encore voir le ciel normal une seule fois. Ouais, de toute façon, on ne va plus le voir beaucoup le ciel maintenant. Enfin, si, pour les... En back-in-time quoi. En back-in-time, on va beaucoup le voir quand même. Oui. Alors, l'annelle, pour beaucoup de gens, je crois que c'est la zone qu'ils aiment le moins. Tu penses ? Ouais, je pense. En fait, juste avec... Non, la zone que beaucoup de gens aimaient, c'est la mère de Sam, mais le premier passage à l'annelle, toute la partie avec le désert, je pense que ça a éprouvé beaucoup de gens. C'est possible. C'est surtout le donjon, la raffinerie de l'annelle que j'ai trouvé horrible personnellement. Ah ouais, la raffinerie de l'annelle, c'est terrible. Je vois dans le chat Spear Zone. Ah bah. Effectivement. Mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas y aller. Non, on ne va jamais le voir à cet endroit. En fait, on va directement aller à la dernière zone qu'on visite à l'annelle. Si vous voyez, en fait, c'est le temple du temps. Quand on finit la raffinerie de l'annelle, on arrive dans le temple du temps où il y a une statue où on peut se téléporter. On peut atterrir du ciel. Et donc, avec un RBM, on peut activer cette statue et donc atterrir directement là-bas sans faire le donjon. pour ça, il faut parler à Morsego. Donc, on l'avait évoqué un peu plus tôt. Oui, ici, là où on avait débloqué son passage secret. Morsego qui fait très peur. On va le voir, justement. En plus, il fait encore plus peur quand il y a des fichiers devant lui. Ah ouais. Et là, il a chargé le fichier 1 pour pouvoir son épée parce que pour faire part à Morsego, il faut l'épée ou bien les bombes aussi, ça fonctionne. Mais comme on n'a pas d'objet, on se contentera de l'épée. du coup, on va lancer le fichier en comptant un certain nombre de dialogues qui va nous débloquer la statue au Temple du Temps comme tu avais dit tout à l'heure. en finissant le dialogue, ça valide le flag. Ça valide l'RBM et il faut activer le flag en parlant au petit robot. pour ils disent ça commit en anglais. Mais en gros, pour que ce soit actif dans la partie. Ouais, voilà. Parce que si on parle pas, il sera là mais pas actif. Alors, dans cette route particulière, il va pas la chercher tout de suite la harpe. il ira bien plus tard. Ah oui, c'est vrai. Il fait d'abord tout ce qui est au niveau des gorges de l'annelle et ensuite... Voilà, juste pour le moment où il a besoin de la harpe. Ouais, c'est une petite optimisation pour gagner du temps. Oui, le spin de 100% existe sur Skyward Sword et il dure 7 heures environ. Il n'y a pas autant de back-in-time qu'on peut le croire. Il y en a beaucoup au début mais après, toute la deuxième partie de la run du 100%, c'est pratiquement que du... du casur. On a toujours ce compteur de mort dans le chat. Magnifique, déjà à 16. mine de rien, on approche des deux tiers de la run. C'est vrai. Ça approche de la fin. Donc là, il a fait ce qu'on appelle un bit warp donc tout simplement aux coordonnées de la statue tout en étant... tout en ayant une sauvegarde à l'annelle. Il s'est téléporté à des coordonnées spécifiques qui est en O ou B donc out of bounds en dehors des limites du terrain et ça lui permet de se diriger vers les ganges de l'annelle dès le début en fait. C'est un endroit auquel on a normalement accès à la fin du jeu dans la toute dernière partie et là on va y aller très rapidement. On peut voir que les statues n'ont pas été modélisées. Tout ça. Les statues dans le décor ici, les grandes statues. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. De toute façon, si on continue trop loin de la fin, après on tombe dans le vide. Oui, d'ailleurs, on va avoir un moment où on va obligatoirement devoir tomber dans le vide. Terrible aussi, ça. Un petit trick. Seulement, ils avaient mis du sol pour éviter de devoir faire ça. Il fallait juste un centimètre de sol en plus. Et du coup, comme on est arrivé en Bitfarp ici, le Goron qui est censé bloquer le passage n'est pas là. Ça nous arrange bien. Bah oui. Donc on est à 59 minutes de run et on arrive déjà aux gorges de l'annelle. Et donc là, ça va être un enchaînement de back-in-time. parce qu'en fait, le but ici, ça va être d'accéder au dragon de foudre. Donc de l'activer. Sauf que, évidemment, pour faire toute la quête, c'est assez compliqué parce qu'il faut des objets et il faut avoir avancer dans la quête pour arriver à peu près à la fin du jeu. Du coup, on va activer tout ça avec différents back-in-time et RBM. Et là, on va en enchaîner plusieurs fois le même début de back-in-time. Voilà, donc c'est un bit-save avec le fichier 2 pour charger ces estriers où on peut plonger dans le sel. Là, ça va toujours être la même chose pour les 4 ou 5 prochains back-in-time. Et 1% égale 2% effectivement. Vu que... Quoi ? Non, le lot pour 100 on pourrait... Ah, quoique... Attends, dans cette route-là, on prend quand même la tenue du héros. La tenue de chevalier à la fin. On la récupère, il me semble, dans cette route-là. Dans la route qu'il fait, je crois qu'on finit sans la tenue. Ah, du coup, ça sera pas du... Parce qu'il me semble qu'il y avait encore d'autres trucs qu'on pourrait skipper pour le lot pour 100 mais le lot pour 100 est pratiquement du lot pour 100. Et oui, du coup, on ne fait pas de... On ne fait pas les épreuves. Les petits Alice dans le jeu, dans la run, 1000%. Il va déclencher la cinématique du Goron. Juste comme ça, c'est très rapide. Ah, il va montrer le rocher qui explose. Ouais. Regardez bien le rocher. Attention. Attention. Pouf. C'est assez marrant. Oui. Normalement, en run, on banque contre l'autre. C'est plus rapide contre un autre endroit. Mais là, c'est plus marrant de le montrer. Ouais, c'est vrai. Et donc, pourquoi on fait ça ? Parce que normalement, on arrivera là-bas plus loin dans quelques minutes. Et pour péter le rocher, on a besoin des bombes. Sauf qu'on n'a pas les bombes. Et oui. Donc, on fait comme ça. Avec un back-in-time. Voilà, juste un back-in-time, ça permet de résoudre des problèmes. Et si du coup, on est parti pour le RBM de Machir. Voilà. En fait, il va servir à activer le main de cartes qu'on est censé suivre tout le long de l'épreuve du dragon de foudre, en fait. Et là, ça va directement l'activer pour la fin. Vous allez voir juste après, ce sera beaucoup plus clair. Ouais, parce qu'en fait, depuis le début de la run, dans les RBM, on utilise les sign flags. Mais ce RBM-là, ça va utiliser un temporary flag. C'est légèrement différent. En fait, les sign flags, c'est un changement qui est permanent. Et les temporary flags, c'est un changement temporaire. C'est-à-dire que pour le minecart, ici, quand on fait la zone en casu, on a différents checkpoints au fur et à mesure de la zone parce que si on tombe dans le vide, on est remis au checkpoint. Et ça, c'est temporary flags. C'est tous les checkpoints. Et nous, du coup, ce qu'on va activer, c'est le temporary flag qui correspond au tout dernier checkpoint où on respawn avec le minecart qui est juste tout près du rocher qu'on a fait exploser. C'est-à-dire qu'il va retourner dans la forêt. en fait, ce qu'il va devoir faire, c'est parler au ticoui. Donc, il va devoir battre les bokoblins. Comme c'était la première fois qu'on est arrivé ici. Finalement, de toute façon, on ne l'a jamais fait dans le jeu normal. On a vu ça qu'on en back in time. Donc, c'est la seule fois où on va avoir un ticoui de la run, d'ailleurs. Ah, machi. Terrible. On embrasse les ticoui. Pour tous ceux qui nous regardent. on n'aura pas le... Désolé, on n'aura pas le qui... qui... Ah, eh oui, on n'aura pas le boss. Il suffit de lui parler et en même temps qu'il va cliquer le dialogue, il va appuyer sur commencer. Et voilà, encore un petit RBM de derrière les fagots. Hop, on explose le rocher pour actualiser pour actualiser, donc. Attends. Ça ne l'a pas explosé. Tu ne savais pas que c'était possible qu'il n'explose pas. Donc là, il va se téléporter, il va refaire un Big Twarp pour justement... aller accéder à ce minecart. On va devoir faire un petit saut assez précis. Big Twarp, vous commencez à avoir l'habitude aussi maintenant. Ça, c'est pas très compliqué les Big Twarp. Oui, il suffit de banque sur l'arbre comme ça. Ouais, comme ça, ça ouvre la porte. C'est logique finalement. Bah oui. Tout le monde fait une roulade contre un arbre pour rentrer chez soi de toute façon. La dernière fois, je vais lui donner un coup de poids à mon arbre pour faire la porte. Et donc voilà, il démarre son fichier en même temps qu'il sauvegarde. Et du coup, ça prend en compte, ça charge la map du fichier mais ça garde les coordonnées de la statue à laquelle il a sauvegardé. Du coup, ça met ces coordonnées-là dans la map de l'annelle. Exactement. Et donc là, on en parlait tout à l'heure de cet endroit où en fait, le sol n'a pas de texture donc finalement, on tombe dans le vide. Et malheureusement, c'est pile à l'endroit où on a besoin de passer. C'est ici, donc là, il va tomber dans le vide et en fait, il doit avoir le bon angle pour pouvoir s'accrocher au bord. Est-ce qu'il va réussir du premier coup ? Ah. Non. Presque. Quand c'est comme ça, c'est quoi le joystick ? Un tout petit peu vers la gauche ? Ah voilà, parfait. Effectivement. Je lui les place juste à peine. Il ne faut vraiment pas que ce soit un cran entier. Ah là, c'est précis quand même. Oui. Et là, maintenant, il ne faut pas qu'il meure sinon il doit le refaire. Il ne peut même pas le refaire. Ah oui, c'est vrai. Il ne peut plus. Il ne faut pas qu'il meure. Surtout pas. Sinon, ça sera vraiment un gros problème. Là, on va avoir un problème. Là, il va y avoir une horée de retard sans planer. il n'y en a qu'en essayé, ils ont eu des problèmes. C'est bon. Et là, un petit break slide, ce qui permet de slide en maintenant l'ISS position de son joystick vers le bas pour avancer plus vite dans le sable. Et le temporaire reflac qu'on a activé tout à l'heure qui fait qu'en responant, on a le minecart qui est ici au dernier checkpoint. C'est grâce au RBM qu'on a fait juste avant avec le Tick Week qu'on a pu activer le minecart. Et donc là, c'est le seul moment de toute la run où il va falloir attendre. Finalement, c'est le moment de prendre une pause. Oui, c'est vrai. Une petite pause. D'ailleurs, quand je fais un run, c'est là que je bois. Je vais faire pareil. Parce qu'ici, on va couper des herbes un petit peu s'occuper. Parce qu'on attend qu'il soit arrivé jusqu'au centre ici pour pouvoir faire le prochain RBM. D'ailleurs, avant d'aller faire le prochain RBM, il va chercher la lyre du coup. Oui, parce qu'il n'a pas récupéré. C'est vraiment très important de couper toutes les herbes pour bien attendre. Ou hydrater. et dès qu'il y a le petit tremblement à l'écran, c'est que c'est bon. C'est la fin du repos. Là, on reprend jusqu'à la fin. Il n'y a plus de repos. Là, c'est vrai. On se rapproche fortement de la fin. Oui, il reste à peu près 20 minutes. Donc là, on va voir l'effet du RBM qu'il a fait au tout début du désert avec Morsego. Vous allez le voir directement, ouais. Comme on l'a dit tout à l'heure, ce sera juste la statue qui sera activée. Il y aura juste à la sélectionner pour atterrir là-bas. Tout simplement. Et on voit que la statue est disponible. J'ai une petite emplette sur le chemin avant de reprendre notre route. ça ne prend pas beaucoup de temps. Ouais, là, il faut juste rentrer et ressortir pour déclencher la cinématique qui nous donne la lyre. Il va y avoir à nouveau un petit skip, un peu comme le début avec le cutting skip, mais cette fois-ci pour un dialogue de faille. Ouais, c'est pas très grave si on le rate. Il y a eu. Incroyable. Quel talent. Ça ne perd que 15 secondes si on le rate. Ça va, ici, on n'a pas besoin de save. Parce qu'en fait, Gymnast était tellement habitué à ne pas save ici, juste après avoir obtenu la lyre, qu'il a oublié de le faire en Old Dungeons, mais en Old Dungeons, on est obligé de save. Et du coup, il a tué ses runs en oubliant de save. Ah là là, la mémoire musculaire. Ce qui est mal en contre. Ça doit être un port agent. Effectivement. On a atteint les 20 morts. Ah, déjà. Et on en aura encore. Donc là, c'est le même début exactement. Mais ce qui va se passer par la suite, c'est, on peut le dire, je pense, le RBM le plus compliqué de toute la run. Ouais, c'est le plus tendu, clairement. Il va falloir avoir un timing très précis pour déclencher la cinématique. En fait, on va avoir le tuto de la lyre pour apprendre à en jouer. Il faut démarrer son fichier juste avant que, quand on se dise, super, tu maîtrises la lyre. Il fait un petit peu l'oreille musicale. Voilà, il faut bien écouter le son. Il arrive là et là, on va voir Ergo. Parce qu'on ne l'a pas beaucoup vu, c'est vrai. Avec sa belle coupe. Qui tient comme par magie, d'ailleurs. Oui. C'est la classe qui l'a fait tenir. Ça doit être ça. C'est son charisme qui tient sa coupe. Voilà, il fait une petite optimisation. Là, il ne doit absolument pas appeler sur A. Après, il devra. Parce que sinon, la cinématique ne se lance pas. il faut recommencer. C'est pour ça qu'on a qu'on est descendu de façon à Firona avec le bon fichier qui a déclenché la cinématique d'Ergo pour pouvoir entrer dans le temple avec le bon layer. Donc là, on espère qu'il va réussir du premier coup. sinon il faudra recommencer et ça fera à peu près 4 minutes. Quand même. Oui. Après, il y a une version plus simple, un RBM plus simple qu'on peut faire aussi qui fait perdre 30 secondes environ sur la version japonaise, il me semble. après, je ne sais pas sur cette route si on peut le faire aussi. On peut quand même le faire. Attention. C'est bon. Incroyable. Quand Fai apparaît ici, c'est qu'il a réussi. On peut l'applaudir. Et du coup, on peut voir que le dragon est heal. Et d'ailleurs, comme on n'a pas actualisé la zone, il y a encore techniquement son squelette qui est par terre qu'on ne voit pas mais on marche dessus et on l'entend. Il est invisible donc on ne peut pas nous bloquer des fois. On entend qu'on marche sur des eaux mais on ne les voit pas. Et donc là, ça va être un petit peu spécial ce qu'on va faire parce que ce n'était pas spécial ce qu'on a fait juste avant. Oui. Il va encore falloir réfléchir un peu pour comprendre les choses. On est désolé à 6h du mat' comme ça. Vous inquiétez pas, il y a 5 quarts d'heure. Là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire le boss rush du dragon de foudre et on va choisir d'affronter le bannier 1. Il est mort directement, il a de la chance. Ah bon ? Oui. Il l'avait sur sa run sur une run il avait perdu au moins 2 minutes dessus. Je sais, je ne comprends pas pourquoi. En fait, du coup, je ne sais pas, parfois ça ne veut pas. ça arrive à plein de gens. Ça ne m'est jamais arrivé personnellement. C'est bizarre. J'ai peut-être beaucoup de chance. J'ai peut-être beaucoup de chance. Donc en fait, ça a activé un flag lié au scénario. je pense que tu expliqueras mieux que moi, Erexis. Ouais, en fait, c'est compliqué à expliquer aussi alors que ce n'est pas un back in time ça pour une fois. En fait, le fait d'avoir quand on fait le boss rush, quand on fait le combat dans un boss rush, ça nous charge la même map que là où on affronte le boss, où on est censé affronter le boss la première fois dans le jeu. Sauf que nous, on ne l'a pas fait. Et du coup, pour le Banny 1, ça nous a chargé la map du Banny 1. Et quand on l'affronte du coup en boss rush, le jeu, il se dit ah ok, donc si tu affrontes le Banny 1 en boss rush, ça veut dire que tu es déjà assez loin dans le jeu pour le faire donc que tu as déjà fini Fire Sanctuary, donc le sanctuaire ancien, je crois en français. Le Grand Sanctuaire Ancien. Le Grand Sanctuaire Ancien et la Grande Caverne Antique. Du coup, au début du combat, le jeu va unset, va désactiver ses valeurs et quand on aura fini le combat, il va remettre ses valeurs comme quoi tu as battu ses deux donjons. Et du coup, nous, on meurt parce qu'on s'en fout de finir le combat. Du coup, on meurt, on finit le combat et ça nous remet les valeurs comme quoi on a fini ses deux donjons. Sauf que nous, on ne les a jamais vraiment finis. Mais du coup, on arnaque le jeu un petit peu. Oui, et du coup, ce que ça fait, c'est qu'après, justement, le Grand Sanctuaire Ancien, on a accès à la Porte du Temps. Oui, ça, c'est avec le Banny 2. Voilà, et c'est ça qui va nous intéresser parce que du coup, pour activer la Porte du Temps, normalement, ce qu'il faut faire, c'est faire les trois donjons de la deuxième partie du jeu pour améliorer l'épée au maximum, récupérer les trois flammes sacrées. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est Banny 1, le jeu nous débloque les deux derniers donjons et Banny 2, le jeu nous débloque la possibilité d'activer la Porte du Temps. Sauf que du coup, ce qu'on va faire pour activer la Porte du Temps, ce n'est pas récupérer toutes les flammes, c'est utiliser un Back in Time. C'est plus drôle, c'est vachement plus drôle, non ? Ouais, ça prend cinq minutes alors que faire tous les donjons, ça en prend, je ne sais pas, beaucoup plus en tout cas. Comment encore s'amuser une autre fois, ça va être l'avant-dernier Back in Time de la run. donc encore une fois, ça va être le même début de Back in Time mais c'est le dernier début comme ça, le dernier est un peu différent, un tout petit peu. Ouais, le dernier un peu différent. Oh, attends, attends, non, je retire ce que j'ai dit, le dernier, on l'a déjà fait, il l'a fait au milieu de la run. Ah bah oui, le 7X of War, il l'a fait, oui. Oui, donc c'est le dernier Back in Time de la run. La foule est en délire. Mais du coup, ouais, c'est pour, ici, c'est pour ouvrir la gate, la porte du temps, le Back in Time qu'on va faire. Voilà, donc finalement, ce qu'il va faire, c'est ouvrir la porte du temps, sauvegarder dans le temple, comme ça, il va directement se téléporter dès qu'il va démarrer son fichier et du coup, il peut directement aller dans le passé. récupérer la True Master Sword. Donc finalement, on n'a pas besoin de toutes les flammes pour l'améliorer au maximum. En fait, il suffit de parler à Zelda, déclencher la cinématique et c'est bon. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à faire à la fin du jeu. Et là, c'est encore un petit peu différent ce RBM par rapport aux autres parce qu'on a eu des RBM avec des Syn Flags, on a eu le RBM avec le Temporary Flag et ici, c'est un RBM avec un Story Flag. Et la différence avec un Story Flag, c'est que les Story Flag sont... On ne peut le faire qu'à un seul endroit dans le jeu. Donc, c'est-à-dire que pour... Ici, pour activer la Porte du Temps, on est obligé... Le seul Story Flag pour ça, c'est d'activer la Porte du Temps. On ne peut pas le trouver sur d'autres maps la même valeur pour activer ça. C'est pour ça qu'on vient en back-in-time, là où on a déjà... On a déjà... Comment dire ça ? On a déjà activé la Porte du Temps mais pas ouverte avec le RBM de tout à l'heure. Et on va, du coup, faire le RBM où on ouvre... On fait l'action d'ouvrir la Porte du Temps et ça va nous activer dans notre vrai fichier la Porte du Temps. C'est exactement ça. C'est compliqué à expliquer mais... Le principal, c'est juste de se dire que ça active la Porte du Temps. Voilà. Finalement, c'est l'effet qui est important. Là, c'est pas très compliqué à faire. Voilà. Donc là, il n'y aura plus de back-in-time, il va pouvoir finir tranquillement la run. Ouais, là, c'est... Quand... Enfin, je sais pas... Tu dois avoir cette impression comme tu run mais quand t'es en PV-Pace ici, tu commences à avoir la pression. Clairement. Parce que tu sais qu'il n'y a pas un très beau passage qui arrive. Finalement, un des passages les plus durs de la run, si ce n'est le plus dur. En réalité, je ne pense pas que ce soit le plus dur mais l'un des plus durs, clairement. Ouais. Surtout que là, t'as que Seeker. C'est terrible. Ah, à Seeker, c'est encore plus dur. Déjà, à 7, c'est compliqué mais dans une ancienne route où on avait les objets, on pouvait récupérer un flacon et en fait, dans le temple, il y a une fée. Donc si on mourrait, c'était pas grave. Ouais. Là, on peut plus ses îles. On a Seeker, donc c'est-à-dire une autre fois, on va prendre des dégâts avec un skip qu'on vous expliquera juste après. Mais il a droit de se faire toucher une seule fois en fait. Voilà, donc là, il a pu ouvrir la porte grâce au RBM qu'il a fait au milieu de la run. On l'a dit à ce moment-là. Qu'il permet de skip un tiers du jeu. Donc la horde, il y a différentes barrières comme ça avec des amis qui apparaissent et il faut tous les battre pour enlever la barrière. hacking and slashing all these guys here. Oh my God. Alors, tous ceux avec leur petit casque là. Ah, il se fait toucher. Ah ouais. Il ne faut plus qu'il se fasse toucher là. Parce que justement, il va y avoir le dernier trick de la run juste là. Il faut qu'il réussisse déjà. Ouais, on va voir s'il réussit. c'est bon. Ah, c'est bon. Voilà. En fait, en s'aidant du moblin et en grimpant sur son bouclier, ça permet de passer au-dessus de la barrière. Et comme il n'a pas le parachute, il ne peut pas amortir sa chute, donc il prend encore des dégâts. Et maintenant, c'est du one hit KO. Il n'a plus le droit de se faire toucher. un slash et une spin attack, ça les tue. Ok, nice. Maintenant, il faut qu'il évite les flèches. Là, c'est déjà la dernière section vu qu'il a pu skip grâce au skip, il a pu skip une section entière. Ça fait gagner à peu près une minute. Il va jouer safe ici. Voilà, c'est bon. Le plus dur est fait là. Là, c'est bon. Là, il ne reste plus que les deux derniers boss du jeu, donc Yerahil 3 et Denise. N'est-ce pas ? Bah oui. Là, il faut. Alors ici, ah oui, ici. Alors, cette phase, il faut faire quand même attention, il ne faut pas la sous-estimer. Car si on se fait toucher et qu'on meurt ici, il faut tout recommencer. Voilà. Et la petite fumée que vous voyez au centre ici, c'est la fumée qu'on a au tout début du jeu quand on arrive la première fois au Valon du Sceau. Elle est encore là parce qu'on n'est jamais allé remettre le pilier dans la terre, donc c'est resté comme ça. On n'a juste pas eu le temps. Et là, Giraïm, l'abîme, c'est un fin. Donc là, vous pouvez profiter du fight. Oui, c'est rapide. de l'exécution. Je trouve que c'est l'affrontement contre Giraïm qui est le plus simple. Pareil, vraiment, c'est le plus facile d'optimiser parce qu'il n'y a pas de la RNG. Oui, je trouve que les combats contre Giraïm, plus ça va, plus ils sont simples. Exactement. La première phase, c'était la plus dure pour information. Donc là, ça va vraiment être très tranquille. Là, ça va être le moment du lag avec la fumée. Oui, parce que du coup, comme il y a la fumée, ça lag un petit peu. C'est pas très grave. Ça peut jouer des tours sur les timings, par contre. Ici, en utilisant les clats célestes et des coups d'estas, il peut le tuer en un cycle. Hop ! « You wretched brat ! » On a traduit en anglais parce qu'on lit couramment le japonais. Je crois qu'il dit une espèce de sale gamin, je crois. Ouais, sale petit morveux, quelque chose comme ça, je crois. C'est pas très sympathique, pas très accueillant. Pas très sympa le Giraïm, heureusement que ça y en a battu déjà. Et voilà. Et là, est-ce qu'il va le faire ? Il va le faire, il est obligé. Ah oui, oui. Il a une réputation à tenir. Il va le faire. Il va le faire à l'aveugle. Eh oui, il va se mettre un... Je sais pas qu'est-ce qu'il va mettre sur les yeux. Une serviette ou... Peut-être qu'il a son masque. Ah, il a son masque. Ah non, le masque quand même. Ah, terrible. Il va faire Denise à l'aveugle, vous allez voir. Alors, ce serait beau qu'il ait réussi du premier coup. Mais déjà, Denise comme ça... On l'appelle Denise, c'est vrai, on respecte pas. Denise, vous allez voir, l'optimisation est incroyable. Il est bien parti pour y arriver, là. Il a fait le plus dur. Hop, voilà, première phase terminée. Oh là là, voilà, première phase terminée. On a bientôt fini, là. Plus que la deuxième phase. On fait monter un peu la hype. Attention. La deuxième phase. on rappelle, il ne voit absolument pas ce qu'il fait. Et voilà, là, c'est bon. Il a fait le plus dur, c'est bon. Incroyable. Ça va être gagné, là. La gestion du streamer. Voilà, qui a le champion. Hop, deux spits attaquent, un coup, et c'est fini. Voilà, incroyable. J'ai des clappards. J'ai des clappards. Eh, c'est un super bon temps. Franchement, excellent. Il est à 4 minutes de son record. Il n'aurait pas fait le reverse bitwarp. Il était vraiment un très bon temps. Oui, et l'extérieur de blow, combiner les deux, c'était peut-être un record du monde. C'était pas loin. Ah non, mais le boss final est incroyable à faire. C'était une très belle roi, en tout cas. on peut vraiment applaudir et féliciter les gymnastes. Ah du coup, 24 morts. 24 morts. Quelqu'un avait col31 dans le chat, je me souviens. Oui, on n'avait pas eu le compte n'était pas bon, mais on n'était pas loin. Merci beaucoup, Popernicus. Merci, merci pour m'inviter ici. C'était beaucoup de plaisir. Du coup, bon, ils vont skipper, on verra pas les adieux de fait, le meilleur personnage. La meilleure scène. La meilleure scène des Zelda, qui fait pleurer tout le monde à chaque fois. D'accord, c'est la meilleure fin de tous Zelda confondus, là. Ah mais c'est incroyable. Ne relançons pas un débat. Pour terminer, quand même. On laisse les ambianceurs après, on s'en va les ambianceurs gérer. Oui, ils vont s'en occuper. On se donne toute responsabilité. j'espère que vous avez hâte du Wand of Gamelan aussi, juste après. Deuxième meilleur Zelda, on n'a pas précisé. N'est-ce pas ? Après, il y a aussi Facey, ça fait 8 000, cette Death's Adventure. ça va, c'est 2, 3, 4. Ah ouais, la musique. De toute façon, les musiques dans les Zelda en général, c'est toujours quelque chose. I need to kick Cancer's butt. I'm sure we'll be doing that very well in the future. And, yeah, I think that is it from me. So, once again, thank you guys very much, and I will see you guys later. Later.